Musique Je suis ici en charmante compagnie d'Alizée Pulitschik. Alizée, mise à paraître splendide, tu es aussi une joueuse de poker. Ça fait longtemps que tu joues ? Ça fait plus ou moins deux ans. Donc c'est pas tellement longtemps. J'ai commencé au départ, bêtement, comme la plupart des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du poker, avec des amis à la maison. Et puis finalement, l'année passée, j'étais sponsorisée pendant un an. Plus finalement pour le fait de ma notoriété et de mon image en tant qu'ex-misse belgique. Donc c'est vrai que je n'avais pas encore vraiment de niveau et aucun résultat non plus. Mais ça m'a permis finalement d'approcher le milieu du poker d'un peu plus près, de participer à des tournois à l'étranger aussi. Et finalement d'y prendre un peu goût. Et là maintenant, mon compagnon est un joueur de poker qui lui passe son temps à ça. Donc du coup, directement, je suis coachée, drillée et je participe à tous les tournois dès que je peux. Tu as commencé aujourd'hui avec un peu plus de 80 000 chips. Comment est-ce que ça se passe pour toi à la table en ce moment ? Ça va, ça va. C'est le début de la deuxième journée, donc c'est pas évident. 80 000, j'étais un peu au-dessus de la moyenne en commençant. Le problème, c'est qu'on se retrouve à table avec des chip leaders qui sont à 200 000, si pas plus. Et alors des petits tapis, des short stacks qui eux, bon, envoient boîte dès qu'ils peuvent parce qu'ils ont besoin de doubler s'ils veulent continuer à jouer. Donc c'est un petit peu difficile parce que du coup, on peut pas, on essaye d'attaquer, hop, on se fait mettre au ligne par un petit tapis. Donc pour le moment, c'est un petit peu, ouais, je touche rien et à un moment donné, j'essaye de voler comme je peux et j'essaye un petit peu de me débrouiller avec des cartes moyennes. Bon, ça a été, j'étais un peu remontée et puis je suis descendue, paire de 8 contre un autre truc qui m'envoie ensuite boîte. Donc je suis obligée de jeter, donc là je perds aussi 20 000 jetons dans l'histoire. Et puis voilà, et puis là maintenant je suis remontée à 80 000 plus ou moins. Donc je prends un peu patience, les petits tapis vont tout doucement, enfin les vraiment tout petits tapis vont tout doucement partir. Moi ce que j'espère, c'est doubler, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est continuer à jouer finalement assez serré pour le moment. Je suis un peu obligée, à part en position, quand je vois que c'est moi qui ai un peu la position de force, à ce moment-là j'attaque et je vole un peu. Mais sinon, voilà, obligée de prendre son mal en patience. Alizée, est-ce que tu penses que le poker ait pris une grande place dans le monde des célébrités médiatiques ? Je crois que le poker a pris une grande place tout court. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus répandu, c'est de plus en plus apprécié, les gens s'intéressent de plus en plus à ça. Avant le poker c'était très fermé, c'était le milieu du poker, on n'en entendait pas parler, les joueurs on ne savait pas trop quoi, comment. Aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatisé et donc évidemment du fait de répandre ça et de médiatiser ça, c'est intéressant d'utiliser après des gens un peu peut-être connus qui savent jouer au poker et qui du coup font d'une pierre deux coups. Mais c'est chouette, plus il y a de monde, plus le poker bouge aussi et ça donne de chouettes opportunités. Ça fait aussi, c'est un chouette milieu, on voyage, on bouge, on connaît tout le monde, donc c'est toujours les mêmes personnes qu'on recroise à gauche à droite. Et puis moi dans mon cas, vu que ça fait seulement quelque part deux ans que je joue, j'en apprends tous les jours, tous les jours. Donc au plus je peux jouer et au plus j'en apprends et c'est en jouant avec l'expérience, en s'intéressant au poker, en parlant de ça avec des joueurs qui eux sont de meilleurs niveaux, qu'on évolue et on devient tout doucement accro aussi. Ça c'est le problème. Ok, je te remercie et en tout cas je te souhaite tout le succès que tu mérites, que ce soit au table de poker ou dans ta carrière. Un grand merci, à bientôt.